Thomas Croisière, est-ce que vous nous parlez du film ? Ben oui, puisqu'une histoire d'amour est à la fois le groupe nominal le plus juste et le plus trompeur, pour titrer votre deuxième long métrage Alexis Michalik. D'ailleurs, par respect pour l'illusionniste que vous êtes, je ne parlerai pas de votre film, car je suis le genre de chroniqueur capable de révéler que dans sixième sens, il voit des gens qui sont morts. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou de demander à Orson Welles, après Citizen Kane, comment lui est venue cette histoire de luge qui s'appelle Rosebud. Et puisque comme lui, vous êtes un réalisateur qui vient du théâtre, 6 Molières déjà, soit 6 de plus qu'Alex Vizorek à qui vous succidez en maître de cérémonie. Je vais en profiter pour évoquer quelques-uns de vos prédécesseurs, dont Marcel Pagnol. J'ai exactement le même âge que le cinéma. Je suis né le 28 février 95. 1895. L'immortel, longtemps accusé de faire du théâtre filmé, déclaré provocateur. Au fond, le théâtre et le cinéma, c'est la même chose. Le plus difficile, c'est d'écrire la belle œuvre dramatique. La réaliser, ce n'est pas grand-chose. Marcel Pagnol partage avec vous le plaisir de faire rire et d'émouvoir, ainsi qu'une fidélité à ses comédiens. Et si vous avez choisi, pour l'adaptation de votre pièce à succès, de conserver votre distribution théâtrale, le Provençal a lui imposé sa troupe pour la première adaptation d'une de ses pièces, Marius. C'était en 1931 ou 51 avant Michalik. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. C'est ainsi qu'il assis la carrière de Rému, dont Orson Welles, tient encore lui, déclara qu'il était le plus grand acteur de tous les temps. Et celui qui lui offrit son premier premier rôle au théâtre se nomme Sacha Guitry. Et maintenant, mesdames et vous aussi messieurs, vous allez voir apparaître sur l'écran l'auteur dramatique le plus célèbre, le plus éblouissant, le plus glorieux de notre époque, Edmond Rostand. Comme vous, Monsieur Moa, conté l'auteur de Cyrano de Bergerac parmi les héros de son premier film. Ça ne manque pas de panache, ça. Et lui aussi aimait se mettre en scène et diffuser dans ses œuvres ses curiosités. Il fut bien sûr accusé de faire du théâtre mis en conserve, mais il suffit de revoir le roman d'un tricheur pour mesurer son influence sur Godard, Truffaut, ainsi Corson, Wells. Tiens, encore lui, Wells qui joie sous sa direction dans Napoléon et si Versailles m'était conté. Et c'est dans son diable boiteux que l'on découvrit à l'écran Robert Hossein. « Être comédien, metteur en scène, le théâtre, le cinéma, c'est un peu une même carrière. Le style est différent, le choix aussi est différent, mais le métier, si vous voulez, est le même. » Celui qui fut à l'origine de millions d'explosions de foufoune en incarnant dans Angélique, fut aussi un grand homme de théâtre et de cinéma. Son adaptation des Misérables sortit l'année de votre naissance, captiva 4 millions de spectateurs. Et le plan de Fantine, porté par Evelyn Bouix, perdant ses dents et ses cheveux pour montrer l'horreur et le temps qui passent, reste gravé dans ma rétine. Hugo, Napoléon, Jésus, ils n'avaient pas peur de s'attaquer aux mythes et aux monstres comme vous avec Shakespeare, Dumas, Méliès, Mel Brooks. Vous pourriez faire vôtre sa formule du théâtre comme vous n'en voyez qu'au cinéma. Il y a deux semaines, vous déclariez au cinéma « je cherche encore ce que je peux apporter ». Eh bien, continuez simplement de faire, que ce soit comme acteur, auteur, réalisateur, producteur ou en un mot, créateur. Et souvenez-vous de ce Dawson Welles, décidément, toujours lui. Nous naissons seuls, nous vivons seuls, nous mourrons seuls. Ce n'est que par notre amour et notre amitié que nous pouvons créer l'illusion, pour le moment, que nous ne sommes pas seuls. Alors, merci de nous porter une histoire d'amour et bien d'autres choses encore. Merci, Thomas Croisière. Eh bien, dis donc, que de références, que de références. Et à chaque référence, on voyait autre plaisir, c'est-à-dire le grand sourire. Oui, ce n'est quand même pas des petits noms, quoi. Orson Welles, Pagnol, Guitry, tout ça. C'est en sortant de ce qu'il disait, je crois, à une assemblée. Quand il devait donner une conférence, il y avait très peu de gens qui étaient venus et lui, il avait dit « Moi, je suis scénariste, réalisateur, acteur. C'est étonnant que je sois aussi nombreux et que vous soyez si peu. » Sous-titrage Société Radio-Canada